Salutations c'est Caskeul et on va une nouvelle fois parler de jeux de société comme d'habitude voilà on va pas trop changer aujourd'hui on va parler de flux alors j'en ai déjà parlé dans les jeux peut-être le jeu idéal pour partir en vacances en camping ou pour jouer sur une petite table d'ailleurs c'est un petit peu pour la raison pour laquelle je vous le présente aujourd'hui j'en ai aussi parlé quand j'avais fait ma liste de jeux mais il y a déjà un an et demi deux ans de ça je présentais tous mes jeux dans l'ordre alphabétique j'avais fait une série de vidéos comme ça où je les présenter 5 par 5 bon aujourd'hui on va rentrer plus dans le détail du truc alors vous l'aurez remarqué je ne suis pas sur ma table habituelle je suis un petit peu puni la table de la salle à manger est occupée par le matériel de couture de ma femme donc je suis obligé de tourner dans la cuisine donc là je suis sur une table qui est plus petite donc il dit plus petite table dit plus petits jeux j'avais prévu de vous parler d'autres jeux mais ça viendra plus tard il ya x men c'est quoi c'est pas l'ascension des mutants c'est quoi bon x men le truc avec les mutants c'est plus le titre exact j'avais parlé aussi de vous parler de cora qui est un des achats récents c'est un jeu que j'avais acheté en solde et aussi de dig your way out le jeu où il faut s'évader de prison voilà bon aujourd'hui on va parler de flux alors ce que j'avais dit la dernière fois il me semble c'est que c'est un jeu qui est aussi entre les pics et le merdique d'ailleurs si on regarde au dos de la boîte ils nous disent que c'est du 8 ans et plus de deux à six joueurs pour des parties de 5 à 30 minutes on se dit tiens ça c'est quand même une belle fourchette oui il ya des parties qui peuvent être fini instantanément avant même que certains joueurs et jouer c'est possible de gagner la partie presque presque avec une pioche de de départ c'est un jeu étrange où les règles vont s'écrire pendant qu'on joue alors au niveau de la mise en place on va voir que ça prend pas beaucoup de place et que c'est très rapide voilà c'est à peu près tout on a une carte qui nous explique les règles parce que les règles sont très simples ça nous dit que on commence tous avec quatre cartes en main donc on va faire comme ça on va donner ça à l'adversaire on va faire comme s'il jouait à deux alors c'est plus intéressant si on est plus que deux je vais pas vous le cacher mais c'est juste pour vous expliquer les règles on a donc une main de départ et une règle qui nous dit piocher une carte jouer une carte et c'est tout et là on s'est dit oui mais pourquoi est-ce que je piocherai une carte pourquoi est-ce que je jouerai une carte quel est le but et bien à ce stade là de la partie on sait pas on sait pas par contre on a plusieurs types de cartes où je vais vous montrer ça dans le paquet on a des cartes vertes qui sont les atouts les atouts vont nous servir à réaliser des objectifs celui-ci c'est le lait ça c'est un objectif on voit c'est l'objectif boulangerie il nous faut le pain et les cookies donc on fait ça avec les atouts il va falloir réunir devant nous le pain et les cookies alors on a des cartes de règles qui vont venir ajouter de nouvelles règles à la partie c'est ça qui va pimenter le truc et qui va être particulièrement rigolo on verra ça peut-être après celui-ci par exemple il nous dit événement de début de tour si vous n'avez plus de cartes dans votre main piocher trois cartes avant de vous soumettre à la règle de pioche en vigueur donc ça veut dire que si on a plus de cartes en main on en prend froid et ensuite on pioche une carte et on en joue le truc c'est que les règles s'additionner au bout d'un moment ça devient un petit peu prise de tête mais dans le bon sens du terme c'est plutôt marrant en fait et alors on a les cartes actions où vous la carte action et on fait ce qui a marqué dessus c'est pas compliqué par exemple ici choisissez un atout posé devant un autre joueur et ajoutez le à votre propre collection d'atouts on va voler l'atout d'un autre joueur donc on a vu trois types de cartes et ensuite on va avoir donc les objectifs qui vont j'avais déjà parlé des objectifs elle est où la carte objectif qui va être donc le but de la partie ici c'est le sommeil plus le temps on fait ça avec les atouts le truc c'est que vous l'aurez remarqué en début de partie on pioche une carte et on ne joue qu'une carte voilà donc il va falloir faire des choix donc je vais mettre le paquet ici parce qu'il doit être là quelque part au centre de la table et je regarde ma main de départ qu'est ce que je peux faire j'ai un atout sauf que pour l'instant je vois un atout sans objectif c'est un petit peu gros alors j'ai bien un objectif le rêve et l'argent mais ça peut être risqué de jouer cet objectif dès le départ sans connaître la main de l'adversaire si ça se trouve il a déjà un des deux atouts ça peut être compliqué alors j'ai des cartes actions celle ci a dit un pour tous laissez votre main de côté comptez le nombre de joueurs de la partie donc dans ce cas ci on est deux piochez autant de cartes que de joueurs et distribuez-en une à chacun vous décidez de qui reçoit quoi tiens ça peut être pas mal alors choisissez l'une des cartes nouvelle règle en jeu et mettez là dans la défausse pour l'instant il n'y en a pas donc je me dis pour l'instant je vais jouer celle ci donc la carte va ensuite partir dans une défausse donc comme on est deux joueurs je pioche deux cartes il y en a une que je garde il y en a une que je donne à l'adversaire celle ci va augmenter notre limite d'atout parce que normalement on est limité je ne sais plus combien on va en avoir d'ailleurs je sais plus bon peu importe on a une limite d'atout faudra que je vérifie mais je crois que c'est deux noms et on va ici simplifier compter les cartes nouvelle règle en jeu puis défausser en la moitié j'ai pas envie qu'ils viennent modifier mes règles donc moi je vais plutôt garder celle ci et je vais lui donner celle là donc j'ai pioché une carte et j'en ai joué une voilà c'est terminé pour mon tour lui ils vont jouer une alors je vais la jouer complètement au hasard je vais mélanger un petit peu comme ça je voulais pas l'avoir c'est pas grave on va jouer celle ci enfin bah c'est justement à la limite d'autre on va mettre une autre je sais pas on va mettre celle ci qu'est ce que c'est nouvelle règle première carte aléatoire effet instantané la première carte que vous jouez doit être choisi au hasard dans la main de votre voisin de gauche bon bah quand on est deux c'est que moi ne tenez pas compte de cette règle si au début de votre tour les cartes règles en vigueur ne vous permettent de jouer qu'une seule carte ce qui est le cas maintenant donc on va pas en tenir compte pour ce tour ci par contre on a donc une nouvelle règle qui vient se mettre ici voilà c'est de nouveau un manteau ouais lui il avait pas pioché par contre j'ai oublié de le faire piocher je pioche une carte et donc ça me dit première carte aléatoire la première carte que vous jouez doit être choisi au hasard dans la main de votre ok donc c'est l'adversaire qui va jouer la carte que je vais jouer mais non parce qu'on est toujours dans une règle ouais mais non mais c'est ça c'est ça qui est un peu prise de tête on est toujours dans une règle où on peut piocher qu'une carte donc cette règle pour l'instant ne s'applique pas donc je vais jouer autre chose là on doit défier un autre joueur au pire papier six jours j'ai pas envie de faire ça surtout tout seul c'est un peu compte et les cartes nouvelles règles en jeu puis défaut c'est dans la moitié choisissez l'une des cartes nouvelles règles en jeu mettez la dans la défaut bah écoutez on va jouer ça voilà on s'en fout de cette règle on va jouer ça voilà j'ai pris une carte j'ai joué une carte à l'adversaire qu'est ce qui nous fait maintenant il nous joue un atout donc il joue le toast donc il joue c'est pas un atout par contre c'est un objectif où je vais le mettre plutôt ici de façon à ce que vous le vois bien l'objectif de la partie c'est maintenant de réunir le pain ou le gris pain je sais pas si je l'ai fait piocher à chaque fois je vais oublier maintenant c'est à moi je pioche une carte taxe aléatoire prenez une carte au hasard dans la main de chacun des autres joueurs les cartes obtenues sont placées dans votre main ouais 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 écoutez je vais quand même jouer ça donc je prends une carte au hasard dans la main de mon adversaire et je la place dans ma main voilà donc j'ai joué une carte mais celle ci ça nous dit règles réinitialisées on n'a pas de chance là on n'a qu'à des cartes qui nous font enlever les règles donc là reprenez la règle de base défausser toutes les cartes nouvelles règles pour ne laisser que la carte de règle de base en jeu ne défausser pas l'objectif en vigueur ça veut dire que je pourrais la jouer maintenant il se passerait quand même rien autour de l'adversaire bon on va dire qu'ils jouent celle ci un coup il pioche voilà joue une nouvelle règle qui nous dit bonus de fête effet instantané si quelqu'un à la fête en jeu tous les joueurs pioche et joue une carte supplémentaire durant leur tour je n'ai pas la fête donc je pioche encore une nouvelle règle qui est qui est voilà ça c'est le genre de règle qui vient pimenter le truc qui est un petit peu rigolo c'est à dire que la limite de carte est de 1 remplacer la limite de demain si ce n'est pas votre tour de jeu votre main ne doit compter que une carte défaussez vous de toutes les cartes en excès durant votre tour cette règle ne s'applique pas à vous une fois votre tour terminée défaussez autant de cartes que nécessaire pour n'avoir qu'une carte en main donc ce qui fait que là je vais jouer cette carte là mon tour est terminé et je ne peux garder qu'une seule carte en main donc je vais garder plutôt je vais garder un atout tout cela et défausse lui il peut garder qu'une seule carte aussi on va donc tout défaussez et donc il a gardé il devrait avoir une carte en fait voilà on lui laisse une carte ouf et lui il pioche rêve rêve et veille qu'il ne joue pas pour le moment il va plutôt jouer c'est compliqué d'expliquer dieu qui nous dit que la limite d'atout passe maintenant à quatre donc on peut avoir plusieurs atouts au jeu sans souci ok à moi je pioche une carte changement demain chaque joueur transmet sa main à son voisin vous choisissez dans quel sens le transfert se fait c'est la même chose que tantôt à peu près j'ai envie de garder l'atout écoutez je vais jouer l'atout plutôt voilà la limite de carte reste de 1 il n'y a pas de souci autour de l'adversaire il pioche une carte et il décide de la jouer et il nous dit qu'à partir de là maintenant on peut jouer trois cartes donc en fait quand ça remplace on vient mettre dessus comme ça voilà ça devient un peu compliqué ça va le faire donc ça nous dit jouer trois cartes par tour si votre main compte moins de trois cartes jouer toutes les cartes ça veut dire qu'à partir de maintenant il peut aussi jouer son autre carte qui est donc un objectif donc ça vient remplacer l'objectif actuel ça c'est des fosses ok c'est à mon tour et là je me dis que jouer trois c'est beaucoup donc quand on entre une nouvelle réelle qui entre en contradiction avec une autre on la remplace à partir de maintenant on joue de carton je joue celle là et je joue aussi celle ci qui est un changement demain il va rien se passer puisque l'adversaire n'a plus de cartes en main et je me suis débarrassé de ça donc l'adversaire là on va jouer en top deck c'est ça qui est marrant on va forcément devoir jouer la carte qu'on pioche donc lui il va jouer celle ci qui est encore un nouvel objectif qui est la musique plus la télévision donc on remplace l'objectif en cours et voilà à mon tour l'action jackpot piocher trois cartes supplémentaire ça c'est intéressant donc je pioche trois cartes et je dois encore en jouer une de ces trois puisque la règle c'est d'en jouer deux alors objectif dix cartes en main ça va être compliqué parce qu'on joue trop de cartes pour le moment alors j'ai un autre objectif qui est le coeur plus le cerveau vu que j'ai déjà le cerveau ça peut être intéressant et j'ai un grip 1 donc je remplace l'objectif en cours par le coeur plus le cerveau voilà j'ai joué mes deux cartes mais la limite la limite de cartes en main est toujours de 1 j'avais oublié ce détail du coup je me débarrasse de celle ci à l'adversaire qui nous joue jouer 4 ça remplace ça remplace le jouer 2 voilà ok de nouveau à moi j'ai un pioché 5 ça c'est quand même pas mal du coup je peux la jouer donc on n'a pas de ça vient ici comme je l'ai dit vu que ça remplace la règle de pioche tac ça veut dire que je peux encore en piocher quatre c'est la kiffe des montaux donc une deux trois et quatre et je dois encore en jouer trois alors je n'ai pas le coeur malheureusement prenez toutes les cartes qui sont en jeu mélanger les puis distribuer les en commençant oui mais non parce que moi j'ai quand même le cerveau j'ai envie de le garder et changer votre main avec celle d'un de vos adversaires nous pour les mêmes raisons assez embêtant et de poula donc il faut que j'en joue encore trois ça va être compliqué ça va être compliqué je vais jouer l'atout il faut encore que j'en joue deux si je joue ça je perds toutes les cartes que j'ai en main mais je garde les atouts donc c'est échanger votre main avec celle de l'un de vos adversaires pour une fois que vous pouvez vous enrichir ou alors prenez les atouts qui sont en jeu et redistribuer les dont j'ai pas envie de faire ça si je change l'objectif ça m'arrange moyen j'ai déjà une partie de l'objectif pour le moment donc là j'en ai joué deux je dois encore en jouer deux ce qui fait que si je joue mais il va quand même remplacer les objectifs après je pense bon bah écoutez c'est compliqué ce qu'on va faire c'est qu'on va le forcer du coup à jouer peut-être partager les richesses donc je vais devoir changer l'objectif je crois que je suis obligé donc je joue une troisième qui vient remplacer cet objectif là et je joue encore ma quatrième qui vient remplacer celui là tant pis pour le cerveau il aura été posé pour rien mais voilà j'ai joué mais quatre cartes la limite des cartes en main redevient et toujours à 1 donc non je vais me débarrasser de partager les richesses et je vais garder l'échange de main et au final je m'en sors pas six match donc lui il doit en piocher cinq une deux trois quatre cinq c'est là que ça va être compliqué parce que maintenant il doit en jouer quatre on va les jouer toujours à l'aveugle alors la première c'est un atout ok là la musique la deuxième c'est piocher trois donc on enlève le piocher cinq on revient à piocher trois ce sera peut-être déjà pas mal c'est un autre atout je rappelle que la limite d'atout et à quatre on peut la jouer donc c'est déjà sa troisième carte ça je crois il a joué une règle un atout et encore une il va jouer pas de limite défaut c'est toutes les règles concernant la limite de main et la limite d'atout actuellement en jeu à donc la limite d'atout saute mais il n'y a plus de limite et la limite de carte en main saute aussi boum à moi je pioche trois une deux trois l'objectif de la partie pour l'instant c'est le cookie et le lait ça ne m'avance pas rafle une carte alors ici ça me dit choisi n'importe quelle carte en jeu n'importe où dans les dans dans la zone de jeu à l'exception des règles de base et mettez la dans votre évidemment je peux pas prendre la règle de base je peux reprendre une carte et la mettre dans ma main en sachant que je dois toujours jouer quatre cartes donc je joue la première qui va être de reprendre l'objectif je joue la deuxième la troisième et je remets le même objectif la quatrième voilà celle là je la garde ok l'adversaire qui pioche lui du coup pareil il repioche trois une deux 3 pareil on va les jouer un petit peu à l'aveugle c'est un peu compliqué comme ça quand même même donc il doit en jouer quatre mais il n'en a que trois alors dépêche action gratuite avant de jouer la dernière carte de votre tour et si votre main n'est pas vide vous pouvez à tout moment la défausser intégralement et piocher trois cartes votre tour s'achève alors immédiatement ok mais ça n'arrivera pas pour le moment puisqu'on a on pioche moins que ce qu'on veut donc voilà il vient de jouer sa première carte il doit encore en jouer trois il joue sa deuxième carte qui est le rêve et il joue encore l'aïr on se rappelle qu'il n'y a plus de limite d'atouts donc on est on est on est free ok à moi je pioche 3 une deux maintenant jouer 4 limite de main 0 remplacer la limite de main si ce n'est pas votre tour de jeu votre main doit compter 0 carte défaussez vous on a compris la limite de main devient 0 là ça devient un petit peu abusé échange d'atouts choisissez un atout qu'un autre joueur a en jeu et échanger le contre un atout que vous avez devant vous en sachant que là l'objectif c'est le cookie et le lait tiens lui il faut pas garder ça bon il faudrait que je modifie l'objectif on a le chocolat et le cookie il a ni le chocolat moi non plus bon on verra après il faut quand même que j'en joue quatre échange de main et échanger votre main avec celle d'un de vos adversaires oh là 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 j'ai pas envie de jouer ça non plus il faut pas je mette la limite de main à 0 parce que ça va être infernal donc on va remplacer l'objectif première carte deuxième carte troisième carte on va faire un échange d'atout quand même donc choisissez un atout nous je vais lui refiler le cerveau et je vais lui reprendre le rêve je suis obligé de jouer la quatrième carte qui est l'échange de main donc je suis obligé de lui donner cette carte là ce qui fait qu'il va être forcé je crois de la jouer mais on verra ça donc là il doit un pioche c'est 3 une deux trois alors on a joué tout on a déjà joué quatre c'est déjà pas mal de toute façon il va tout jouer donc c'est pas la peine que je joue à la veille donc il joue un atout un deuxième atout donc il a le cookie il n'y a plus de cookies il n'y a plus besoin du cookie maintenant ce qu'il faut c'est de l'argent et un coeur oui l'amour la limite devient la limite de main devient 0 donc la limite de main devient 0 et on joue tout donc ça il n'y a plus ok voilà ça devient c'est ça le jeu c'est ça le jeu j'espère que vous comprenez donc je pioche 3 je joue tout et de toute façon ma limite de main c'est 0 alors objectif or c'est dommage l'objectif c'est l'oeil plus le cerveau lui il les a il faut absolument pas que je joue ça si je joue cet objectif là il remporte automatiquement la partie c'est que je suis obligé de tout jouer donc la limite d'atout devient 2 en dehors de votre tour vous ne pouvez pas avoir plus de deux atouts en jeu défausser tous les atouts en excès sur le champ à votre convenance vous pouvez jouer les atouts à votre tour bon l'adversaire il sait pas ce que j'ai en main mais la seule façon de m'en sortir ce serait de jouer ça de façon à ce qu'il enlève ses atouts si je joue l'objectif ici cinq atouts il gagne aussi donc si je joue celle là ou celle là il gagne donc moi en vrai j'ai pas le choix de toute façon je devrais jouer la limite d'atout qui est de lui se défausserait d'un certain nombre de cartes mais il ne sait pas ce que j'ai en main ce qui est sûr c'est qu'il garderait de toute façon l'argent puisque l'argent est toujours en jeu pour être honnête je ouais mais je connais le jeu le cerveau je le garderai si de toute façon je le garderai même si j'ai déjà vu passer pas mal de cartes avec le cerveau alors que j'ai pas vu passer de cartes avec l'oeil mais le cerveau je sais qu'il ya un objectif qui nous dit c'est le cerveau sans la télé on peut gagner avec un seul objectif en jeu le cerveau donc de toute façon je pense que je garderai le cerveau et je garderai probablement l'oeil aussi ce serait vraiment un énorme coup de bol que les deux qui gardent ce soit pile ces deux là en sachant que j'ai dit qu'ils garderaient l'argent honnêtement je serai lui sans savoir ce que j'ai en main je garde l'argent parce qu'il est déjà en jeu et je garde le cerveau donc de toute façon l'oeil il dégage si je dois jouer honnêtement c'est ce qui se passerait donc on va défausser tout ça je joue donc la limite d'atout qui passe non ah bah oui de toute façon je pouvais m'en servir m'en sortir comme ça bon objectif 5 atouts et je joue ensuite l'objectif le troisième oeil donc le cerveau et l'oeil en sachant que l'oeil vient de passer donc là on est on est ok bon maintenant je vais jouer pour l'adversaire qui pioche donc toujours trois cartes et qui doit tout jouer une deux trois alors il a des atouts mais d'abord on va voir piocher trois cartes et jouer en deux il va faire ça il pioche trois cartes une deux voilà c'est ce que je disais le cerveau sans la télé donc si personne n'a la télévision en jeu le joueur qui a le cerveau l'emporte voilà et bien il joue en un tout simplement l'objectif le cerveau et il remporte la partie voilà c'est ça flux alors le jouer tout seul comme ça c'est un peu difficile à expliquer un c'est et puis il ya l'aléatoire des cartes mais si on est comme préconisé sur la boîte je rappelle ils disent de deux à six joueurs nous on a déjà joué en famille à 5 en 5 c'est vraiment chaotique parfois c'est très long parce que quand on a des cartes qui nous disent jouer tout mais qu'on doit en piocher 5 c'est long c'est long on pioche cinq cartes on doit toutes les jouer surtout si on se retrouve avec des cartes qui nous disent piocher j'en 3 jouez en deux échanger votre main avec celle de l'adversaire et jouer une carte déconner ainsi ça devient interminable on sait plus combien de cartes on a joué mais c'est ça c'est ça le l'essence de flux voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut merci